Je m'appelle Dominique Gueillé, je suis le général manager de RASEL Water Solutions. Nous sommes une compagnie qui a terminé le travail électro-mécanique sur la pumping station de Guille-Dible. Ce projet était un long projet de période, grâce aux difficultés rencontrées par plusieurs compagnie, qui ont des problèmes de finaliser le projet. Pour finaliser ce projet, vous devez être bien organisé, vous devez savoir très bien l'Afrique, ce qui est le cas de notre compagnie. RASEL a été établié en Afrique depuis 1948, 75 ans. Il a commencé en Cameroun. Nous travaillons toujours là, et nous sommes très familiarisés avec l'african contexte et condition, ce qui peut être l'un des raisons pourquoi nous avons pu finir le travail. ce programme a été étudié par UN Habitat 10 ans. Il s'agit d'une capacité de l'arbre de l'eau, qui a été établié à environ 21 000 m3 par jour, qui est la capacité de Transair, que nous avons juste installé sur cette station. Tout l'équipement de la dernière technologie, qui est le plus haut de l'arbre, d'autres manufacturiers, allemands pour les pompes, français pour l'équipement électrique. Et cet équipement, si réellement opératif, va durer des décennies. Nous sommes confiés que ce projet va durer un long terme. Un des problèmes des pays, comme dans beaucoup de pays, c'est la manque d'électricité. Donc, une solution peut être d'installer un système hybride avec solarpower, qui est possible, ici. Nous avons besoin d'environ 42 000 m2 pour installer solarpower. C'est une possibilité, et techniquement, c'est une possibilité. Cela permettrait d'utiliser 30 % du temps sur solarpower, au lieu des générateurs. Nous espérons que, dans le futur, nous allons pouvoir proposer cela à HWA et implementer ce projet. Merci beaucoup.